Nous avons reçu aussi des appareils qui étaient vieillis, qui n'étaient pas fonctionnels. Des fois, le matériel donné crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Une mauvaise gestion à un seul moment donné du processus peut mettre en porte-à-faux tout processus. Par exemple, un ventilateur ou quelque chose qui peut donner des mauvais paramètres aux malades. Ils peuvent directement le tuer. Imatem a décidé de s'investir justement dans cet appui méthodologique pour que ce transfert de matériel médical se traduise en succès et en termes d'amélioration de la santé des populations. Donner avec intelligence et respect est donc le défi à relever. Les témoignages recueillis confirment qu'il faut que tous les acteurs du don remettent en question leurs pratiques pour les faire évoluer. Dans le matériel médical, il y a du matériel, mais il y a une partie symbolique. Parce que dans le médical, il y a le vital. En fait, ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait une meilleure connaissance de l'équipement qui est donné. Et pour assurer qu'il y a une maintenance, que l'équipement est according aux besoins de la population. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501